Docteur Naouf El-Brahimi El-Mili, bonjour. Bonjour. Alors, les tensions et conflits géopolitiques actuelles, est-ce qu'ils favorisent l'émergence d'une extrême droite radicale islamophobe en Occident ? On est dans ce contexte aujourd'hui. La réponse répondrait oui directement. Il faudrait introduire des niveaux de différenciation. Les tensions récentes sont liées à trois facteurs qui n'ont pas la même historicité. Le premier facteur, c'est le coronavirus qui a produit une mondialisation fragmentée, donc un repli sur soi-même. Un exemple, le coronavirus a démontré que l'Europe ne produisait pas la molécule du doliprane. Deuxième événement, la guerre en Ukraine. La guerre en Ukraine, au-delà des considérations géopolitiques, a démontré la vulnérabilité énergétique. Tous les projets structurant des propos autour du gaz russe sont remis en question. Ensuite, le troisième événement, c'est la guerre à Réza. La guerre à Réza, c'est clivant. C'est-à-dire, si on dit qu'il y a des Palestiniens innocents, la tendance médiatique, heureusement ce n'est pas la population occidentale, c'est de dire qu'on est antisémite. Bon, à travers, quand on voit ces trois événements inédits, son précédent, qui se trouvent 2020-2024, le laps de temps est très réduit. Le réflexe, c'est le repli sur soi-même. Et on connaît soi-même, c'est-à-dire le repli identitaire. Et quand on voit la menace qui existe, parce que je ne vais pas refaire toute l'histoire, la menace qui existe, Réza, c'est Hamas, c'est un parti islamiste, donc la menace, c'est l'islam. Bien sûr, ce n'est que la plus récente couche du millefeuille, puisque la menace de l'islam est devenue flagrante et instrumentalisée. Le 11 septembre, ensuite, pour ne parler que de la France, il y a eu le Bataclan, Charlie, l'Espagne, des attentats, Londres, Belgique. Ça fait beaucoup, quand même. Alors, mais bien sûr, c'est aussi de la résistance. Alors, ces clivages créent aujourd'hui la division, puisque nous avons vu que ces aspects se renforcent aujourd'hui avec l'approche des élections européennes à la mi-juin, pratiquement le 9 juin. Est-ce que cela va créer, on s'achemine vers une nouvelle gouvernance européenne radicalisée ? La gouvernance européenne sera forcément modifiée. Tout d'abord, on aura un Parlement qui sera encadré en termes de marge de manœuvre, qui sont encadrés, c'est l'Ukraine. La tendance, quelques exceptions près, il faut être atlantiste. Et ensuite, Gaza, c'est le mot d'ordre, c'est il faut faire attention à l'antisémitisme. Je caricature un peu. À cela s'ajoutent les potentiels prochains élus. Selon les sondages, il y a l'extrême droite et l'ultra droite, ensemble, qui sont données gagnants. Pour ne parler que de la France, c'est un gros tiers. C'est déjà énorme. L'Italie, ils sont déjà au pouvoir. Et l'Allemagne, qui a une histoire très particulière à l'égard de l'extrême droite, on voit les élections locales dans certains linders, où l'extrême droite, au pays de Hitler, est en train de percer. C'est interpellant. Donc, ça, et l'enjeu, c'est... Le Parlement, ils disent, on est élu, on veut modifier les lois, et l'enjeu, c'est la réélection de l'exécutif européen à Bruxelles. Là, si les identitaires réussissent à faire élire quelqu'un qui les représente, ça deviendra encore plus compliqué. Parce que chez les identitaires, il y a les atlantistes, comme Mélanie l'italienne, et il y a... On rejette tout. Les États-Unis d'Amérique, c'est une atteinte à la souveraineté. Et là, on rentre dans une sphère où il y a beaucoup d'inconnus. Mais on est dans un contexte de l'émergence politique des droites identitaires, c'est ce que vous êtes en train de vous indiquer. À l'instant, M. Docteur Elmilly, quelles conséquences aujourd'hui de cette émergence de la politique des droites identitaires sur les nations avoisinantes et sur les communautés existantes au niveau de ces États et de ces pays ? Comme notre diaspora, par exemple. Oui. Avant d'aller aux conséquences, quelles sont les causes qui ont fait émerger ces droites identitaires ? Ces causes-là, c'est la peur de l'islam, pour utiliser le mot le plus neutre possible, la peur de l'islam qui font émerger et la peur de l'islam est devenue la matrice de ces parties. Sans l'islam, ils ne feront pas de si jolis scores. Mais la peur de l'islam qu'ils sont en train d'instrumentaliser, il faut le dire et le reconnaître également. Ils sont en train de l'instrumentaliser par la stigmatisation. C'est ça. Et surtout, avant, ils ne vont pas dire qu'on a peur de l'islam. Ils vont dire que l'Europe a ses origines chrétiennes. Et on se souvient dans le débat pour le référendum de la Constitution européenne qui n'a pas été élue, c'est qu'il y a eu un débat. Est-ce qu'on met les racines chrétiennes de l'Europe ? Quand on voit des hommes et des femmes politiques, des constitutionnalistes qui réfléchissent sur les origines chrétiennes, déjà, ça a commencé avant 2005. Quand on dit l'Europe a des origines chrétiennes, c'est l'exclusion. Et en 2005, les identitaires n'étaient pas majoritaires. Donc, c'est un processus qui a été mis en place. Bien sûr, il y a des étincelles pour utiliser l'expression de Lénine. Ce sont des attentats islamistes, les serrables, l'enseignant qui a été tué et autres. Ce sont des étincelles. Et à chaque fois, on trouve que le terroriste est musulman. on dit c'est l'islam, c'est QFD. Or, que ce n'est pas l'islam. Cette stigmatisation de l'islam a des conséquences aujourd'hui, de lourdes conséquences. Quand on sait qu'aussi cette instrumentalisation de l'islam a été aussi fabriquée dans des laboratoires aux États-Unis. Les laboratoires aux États-Unis ont conceptualisé tout d'abord pour les États-Unis c'est la civilisation judéo-chrétienne. Et les États-Unis qui disent depuis Pearl Harbor le 11 septembre c'est l'attaque 2001 bien sûr. C'est l'attaque la plus redoutable. Pearl Harbor c'était le Japon. On a vaincu le Japon. Quand je dis on a les Américains bien sûr. Hiroshima, Nagasaki. Le 11 septembre c'est l'islam terme générique. Il faut le vaincre. On est parti en Afghanistan. Vingt ans après on a quitté l'Afghanistan. On leur laissant beaucoup d'art. On est parti à Bagdad. On connaît la suite. Donc cette difficulté à dire nous avons nous avons gagné. Ils l'ont dit ça a duré deux ou trois week-ends quand Beledin a été tué. Ils ont créé victoire. Mais ce n'est pas la victoire qui les rassure. Ils ont besoin d'être rassurés. Tant qu'on n'est pas rassuré on va vers la confection de l'ennemi. Et l'ennemi joue le rôle d'intégrateur négatif. et une société qui a besoin d'un interrogateur négatif c'est une société qui n'est pas forcément très bien portante. Alors les conséquences aujourd'hui de cette situation notamment en Occident en Europe par exemple où on s'achemine bientôt le 9 juin vers des élections européennes. Oui le 9 juin les élections européennes on va voir les scores mais sauf bouleversement il y aura un gros tiers ou un petit tiers identitaire. Et quand on sait que le parlement européen c'est 720 730 il était assez hétéroclite il a toujours besoin de coalition et là on voit avec Reza la coalition qui peut être majoritaire c'est la peur de l'islam on se coalise et personne n'ose dire parce que on a créé un lien entre l'islam et l'antisémitisme et là pour les prochains élus la messe est dite. Mais pour Reza aussi c'est une question aussi d'indépendance et de résistance également c'est ça la confusion aujourd'hui qui est entretenue par l'Occident. Alors les conséquences de cette islamophobie sur notre communauté sur les communautés musulmanes existant actuellement au niveau de l'Occident Juste un rappel Oui L'état français ne reconnaît pas l'islamophobie comme un délit Pour eux ce mot n'existe pas Contrairement à l'antisémitisme Oui Qui est criminalisé L'antisémitisme et l'antisémitisme parce que quand il y a un débat il y a eu des musulmans qui ont dit on dit les musulmans sont sémites donc on inclut les musulmans dans l'antisémitisme et le CRIF le consistoire israélite de France j'ai oublié son nom exact pour eux l'antisémitisme c'est une appellation d'origine protégée AOP comme le champagne c'est protégé c'est uniquement pour eux et là on est en train de réfléchir pour dire la discrimination religieuse or le mot existe c'est simple c'est islamophobie la loi française reconnaît les attentats homophobes pourquoi ne pas reconnaître les attentats islamophobes vocabulairement la langue française c'est pas compliqué mais là parce que l'état français est laïc un état ne peut pas avoir un sentiment d'amour ou de haine à l'égard d'une religion on est laïque donc l'islamophobie n'existe pas pourtant ils expriment de l'amour pour bien sûr le judaïsme pour le judaïsme il l'explique on lutte contre l'antisémitisme oui mais il l'exprime toutefois c'est une contradiction évidemment évidemment là où parce que la contradiction qui me qui me révolte quand il y a eu les attentats en France le Bataclan et Charlie on a parlé de l'islamisme et on a dit il faut nommer l'islamisme parce que le nommer c'est reconnaître et traiter le problème il faut identifier le problème et l'islamophobie on ne veut pas identifier donc on ne peut pas le traiter elle est perceptible aujourd'hui on la ressent j'ai oublié les chiffres officiels de la grande mosquée de Paris qui recense les attentats islamophobes au sein des lieux des cultes donc ce n'est pas il y a l'islamophobie d'ambiance c'est à dire je porte une barbe mal taillée je subis des regards pour les femmes c'est plus simple c'est le foulard mais il y a l'islamophobie pénale on fait des attentats contre des mosquées vous avez donné des chiffres ? je les ai oubliés il y a eu des chiffres puisque la grande mosquée de Paris est très vigilante elle occupe très bien le terrain sur ce sujet là mais c'est la grande mosquée qui communique et le ministère de l'intérieur ne communique pas beaucoup sur les attentats islamophobes puisque le délit n'existe pas alors il communique de quart d'heure en quart d'heure sur les attentats antisémites de poids de mesure et c'est des aspects que nous aborderons encore une fois dans la deuxième partie de l'invité de la rédaction où 5 minutes seront également consacrées aux questions des auditeurs qui nous contacteront sur notre page Facebook invité de la rédaction Dr Naufel Brahimi Elmili merci de répondre à nos questions restez avec nous on revient dans un tout petit moment à tout de suite alors Dr Naufel Brahimi Elmili moi je voudrais revenir avec vous sur plusieurs aspects vous êtes aussi le descendant de grandes personnalités nationales dans notre pays qui ont un long parcours très très long parcours votre grand-père bien sûr Unbarq Elmili et également Shir Larbi Tibessi alors je voudrais revenir avec vous sur un aspect qui est très très important aujourd'hui nous avons parlé bien sûr de la mobilisation de notre diaspora de notre élite nationale à l'extérieur du pays cette élite aujourd'hui doit se mobiliser par rapport à ces phénomènes que nous connaissons pour faire barrage bien sûr à des dérives qui pourraient aujourd'hui aussi bien la menacer à l'extérieur qu'à l'intérieur du pays quelle est votre réponse justement par rapport à cette question avant de parler bien sûr de l'aspect relatif à la diaspora j'ai tendance à préférer à signaler une dérive interpellante il y a des franco-maghrébins qui s'inscrivent dans le registre identitaire je cite un exemple qui est le plus connu Melika Sorel qui est le numéro 2 de la liste de rassemblement national pourquoi c'est interpellant Melika Sorel a fait ses études universitaires à Polytechnique Al-Harrach et elle est la plus virulente c'est un phénomène interpellant mais qui n'est pas nouveau mais on le connaissait sur d'autres registres François Fanon on a parlé dans son livre peau noir et masque blanc et là ça commence à frémir il y a des musulmans qui veulent qui ont tendance à devenir islamophobe c'est le début mais Melika Sorel comme disait Max Weber c'est l'idéal type c'est à dire on étudie on étudie mieux un volcan en ébullition c'est pour j'aime pas personnaliser nominaliser mais là le numéro 2 de la liste du Front National ce n'est pas rien donc il y a aussi cette tendance qui est interpellante mais c'est dû à l'instrumentalisation non il y a des gens qui veulent percer et pour mieux percer il faut vendre son âme ça existe sur beaucoup de registres au niveau des états au niveau des institutions au niveau mais quand on voit au niveau des personnes surtout cette personne qui a étudié politique de l'haraj si elle avait grandi à Neuilly avec vue sur Tour Eiffel j'aurais peut-être esquissé un effort pour comprendre voilà donc il faut signaler ça et là il est temps de relire François Nantes peau noir et masque blanc alors bien sûr les conséquences sur notre diaspora aujourd'hui cette diaspora doit être aujourd'hui par exemple homogène pour pouvoir la fédérer c'est important dans le contexte géopolitique actuel puisque nous avons vu que même le président de la république insiste beaucoup sur l'apport de la diaspora dans la construction de cette Algérie nouvelle avec bien sûr son appartenance identitaire au pays il insiste à juste titre et le centre de gravité de l'espoir algérien et l'étranger se trouve en France les chiffres c'est autour de 80% et pour avoir une idée de la diaspora bien sûr on dit elle n'est pas homogène c'est une généralité mais pour avoir une idée précise il est temps de procéder à une étude sociologique pour faire une monographie de la diaspora il faut des études scientifiques oui les outils existent par échantillonnage ensuite soutenu par entretien semi-directif et là on a des profils l'échantillonnage c'est une méthode statistique c'est simple il faut commencer par faire cette étude là à partir du moment où on sait de qui on parle et surtout de quoi on parle ce sont leurs enjeux parce que c'est pas parce qu'ils sont d'origine algérienne qu'ils ont les mêmes enjeux les trajectoires sont différentes donc de qui on parle de quoi on parle et à partir de là on structure une réflexion qui est la matrice pour confectionner une décision et juste une chose ce que je constate je viens en France je constate que en première ligne de la défense de la diaspora se situe la grande mosquée de Paris qui occupe le terrain et ça il faut le signaler et aussi le saluer alors je voudrais revenir aussi avec vous sur bien sûr cette diaspora qui pourtant reste aujourd'hui attachée à son identité à son appartenance par rapport au pays elle le manifeste son attachement par bien sûr sans la question de la mémoire en dénonçant même en étant en France la barbarie coloniale et on l'a vu avec bien sûr la célébration des événements du 8 mai 45 les événements malheureux qui ont bien sûr provoqué la mort l'assassinat plutôt et la liquidation de pas moins de 45 000 algériens il y a le poids de la mémoire tout le monde le reconnaît mais il faut dire que les algériens de la diaspora sont très attachés à la question qui sont très attachés à la question mémorielle et ils n'attendent pas le 5 juillet ou le 8 mai pour l'exprimer ils l'expriment partout même au niveau du parlement ce qui m'a surpris il y a quelques années de ça on sort le drapeau algérien dans des matchs où l'Algérie ne joue pas où aucun Algérien ne joue déjà c'est à dire bon là là aussi ce qui était flagrant c'est Chirac élu contre Jean-Marie Le Pen à la place de la République on a vu un certain nombre de drapeaux algériens beaucoup de drapeaux algériens voilà alors bien sûr les gens ne savent pas que Jacques Chirac a fait l'armée française pendant la guerre d'Algérie mais ça c'est notre sujet mais on a sorti le drapeau algérien donc ça fait partie de la codification génétique hormis quelques exceptions j'en ai parlé de Melkaso hormis ça c'est sûr maintenant il y a l'enjeu mémoriel la colonisation c'est une barbarie en face il y a les autorités françaises il y a la classe politique française la classe politique au pouvoir subit le poids de l'opinion publique française maintenant si on prend le dernier chiffre élection président 2022 46% ont voté un vote identitaire 46% c'est une très grosse minorité la conséquence a été que le président Macron ne dispose que d'une majorité relative donc là ça handicap l'exécutif politique pour prendre je ne dirais pas des décisions courageuses des décisions logiques ça les handicap on a affaire à une classe politique qui souhaite tout homme ou femme politique souhaite être réélu la meilleure façon d'être réélu c'est de mettre la question mémorielle algérienne sous le tapis et si on en parle on fait des événements comme ça on fait et c'est du niveau du clic-clac merci Kodak le 17 octobre on va au bord de la Seine là où des centaines d'Algériens ont été tués et on s'est fait prendre en photo au bord de la Seine c'est ce que font les politiques français mais c'est le temps d'une photographie il a rappelé le président encore hier les crimes coloniaux sont imprescriptibles et cette question mémorielle l'Algérie reste attachée bien sûr à cet aspect très important de notre histoire je voudrais revenir avec vous aussi sur d'autres aspects par exemple sur le plan géopolitique aujourd'hui vous avez parlé de certaines menaces vous parlez un peu de cette islamophobie qui devient aujourd'hui une véritable menace et qui pourrait encore se radicaliser avec les prochaines élections européennes au niveau de l'Occident mais il y a encore une autre menace que vous appréhendez aujourd'hui aux Etats-Unis la réélection éventuelle de Trump oui Trump est candidat oui au présidentiel américain en Lyon en novembre prochain oui Trump a un socle solide donc l'hypothèse de sa réélection est à retenir si je mets le conditionnel et j'ajouterai l'akadarallah si Trump est élu en ce qui nous concerne quels sont les faits marquants de sa politique extérieure c'est les accords d'Abraham oui normalisation des relations avec l'entité sioniste les accords d'Abraham il y a une première couche qui a tenu et il y a la deuxième version la première couche qui a tenu c'est la reconnaissance juridique depuis la guerre contre la population de Reza aucun pays signataire ne s'est rétracté la deuxième couche c'était la victoire politique là le projet politique israélien est tombé à l'eau puisque le pouvoir israélien accru en signe avec des pays arabes et on met la cause palestinienne dans un angle mort ça c'est tombé et la menace de Trump c'est de remplacer l'échec politique des accords d'Abraham par des accords militaires ça c'est une véritable menace qui sera tragique parce que des accords militaires là où il y a Israël les conséquences c'est des dizaines de milliers de morts c'est ça l'entité sioniste devient une véritable menace aujourd'hui elle a prouvé le génocide a rasa l'extermination ils ont rasé donc l'approuvé donc on va pas s'étonner on sait qu'ils vont faire ça mais cette extermination vous qui êtes en occident elle est nourrie aujourd'hui par ces pays occidentaux puisque nous avons vu cette politique de deux mesures de mesure de dénonciation même au niveau des médias qui prétendaient la liberté d'expression quelle est votre réponse par rapport à cette question précisément est-ce que aussi nous sommes dans une phase d'endoctrinement informatique information il y a l'endoctrinement il y a aussi l'autocensure ou la censure le la censure elle y est elle est sournoise elle est pas toujours efficace mais l'autocensure est efficace je cite un exemple j'ai oublié mais c'est après le 7 octobre 2023 il y a une étudiante de Sciences Po qui a été tuée dans une fête en Israël la direction de Sciences Po a jugé utile de lui rendre hommage à Paris à Paris oui bien sûr pour être précis oui là ça m'a choqué parce qu'il a été tué autant qu'Israélien dans un endroit mais pas autant qu'étudiant Sciences Po je suis une faculté je rends hommage si un de mes étudiants a été tué parce qu'il est mon étudiant ou dans l'ancêtre de l'université ou dans l'ancêtre ou bien c'est la fac là et ensuite on s'étonne qu'il y ait des étudiants qui occupent les locaux de Sciences Po et il faut quitter Paris il faut quitter la France les universités américaines leur mobilisation leur mobilisation les étudiants a produit la déclaration hier de Biden qui est encore président des Etats-Unis d'Amérique qui dit en cas d'attaque massive contre Gaza les Etats-Unis vont suspendre l'approvisionnement d'armes et il a reconnu que des armes américaines ont servi à tuer la population palestinienne mais cette mobilisation des étudiants est-ce qu'elle pourrait aujourd'hui complètement renverser la donne par rapport à ce qui se produit puisque certains l'assimilent à ce qui s'est produit déjà au Vietnam et elle avait réussi oui mais au Vietnam ça a duré des années là on est à quelques mois un génocide un génocide on est à quelques mois donc c'est trop tôt en revanche là où on dit la situation est renversée on renverse la situation à travers les élections si Biden passe ça sera pas si Trump passe ça sera pas renversé si Biden est réélu je dirais pourquoi pas est-ce que l'administration américaine va se remettre en cause radicalement mais est-ce qu'on peut penser que avec ce qui se produit actuellement au niveau des Etats-Unis l'administration américaine va réviser sa position par rapport à l'entité sioniste puisque à chaque fois que l'Algérie intervient au niveau du conseil de sécurité les Etats-Unis le veto le veto oui mais pourquoi je ne m'autorise pas un optimisme parce que ce qui s'est passé en bombardant le consulat iranien à Damas les exterminateurs ont internationalisé le conflit la crise et là ça sera on est contre l'Iran chiite et quand on brandit la menace iranienne on risque d'oublier les étudiants qui protestent à Berkeley ou à Columbia mais ça n'a pas été le cas pour le moment ça n'a pas été le cas et ce n'est pas le cas oui je dirais ce n'est pas encore le cas alors je voudrais revenir avec vous sur un aspect que vous avez également soulevé vous dites aujourd'hui que par exemple ce qui se produit au niveau géopolitique a fait oublier l'émergence à un moment donné du sud global dont faisait partie l'Algérie ça a été mis c'est à dire au bout d'un ongle et on l'a oublié on l'a occulté alors qu'il était en plein essor qu'est-ce que vous vouliez dire exactement par là tout d'abord l'émergence la survisibilité c'est ça du sud global dont fait partie l'Algérie dont fait partie l'Algérie et l'Afrique du sud c'était la guerre en Ukraine quand on voit deux poids deux mesures là la guerre je dirais pas à Gaza contre la population de Gaza le génocide oui c'est l'extermination parce qu'on veut voilà on va parler d'extermination on veut les exterminer là ça a pris de court parce que on veut faire croire médiatiquement qu'on n'extermine pas on est en train de se défendre et comme il n'y a aucun état membre de l'OCDE à l'aise pour prendre position contre l'extermination ou le génocide parce qu'on dit ah on prive l'état sioniste de se défendre et c'est ça et à partir du moment l'autodéfense est reconnue pour les deux par les les nations unies oui par les nations unies la résistance est reconnue oui mais ce n'est pas comme un droit oui mais médiatiquement en nombre de décibels ce n'est pas audible ce n'est pas aussi audible oui parce qu'il y a le soutien il y a le soutien de l'Occident et je cite le premier mot d'Anthony Blinken soutien indéfectible juste je fais en deux phrases la guerre de Kippour 1973 Henri Kissinger rencontre Golda Meir à l'époque premier ministre il lui a dit je viens autant que juif 2023 73-2023 bon je ne sais pas calculer mais le chiffre est rond Anthony Blinken rencontre le premier ministre a-t-elle à vivre il lui dit a-t-elle vu ou à Jérusalem je ne sais plus il lui dit je viens autant que juif cette phrase prononcée à 50 ans d'écart je ne sais pas quant est je dirais 50 ans d'écart est interpellante soit on est un homme d'état et on fait abstraction de sa religiosité qui est une affaire personnelle spirituelle pourquoi la mettre en avant il y a deux reprises et à chaque fois c'est le secrétaire d'état c'est-à-dire le grand patron de la diplomatie américaine mais est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui l'opinion internationale et aussi nationale doit être au fait de tous ces événements pour suivre un peu ce qui se dit et ce qui se fait à travers le monde pour être prudente pour se protéger parce qu'on a besoin aussi d'éclairage des personnes qu'en vous docteur Naouf El-Brahimi El-Mili pour comprendre aujourd'hui les dangers les menaces et ce qui nous attend les médias un média est une entreprise économique un média c'est des journalistes des équipes qu'il faut payer d'où vient l'argent l'argent c'est la publicité qui fait la publicité ce sont des entreprises libérales qui veulent vendre qui ont des marques mais qui détient justement ces médias là bon c'est très compliqué c'est parce qu'il y a aussi le principe de participation croisée je tiens un média ici et je cède une partie de mon média pour ne pas dépasser le seuil autorisé mais ce qui fait vivre c'est la publicité je suis une grande marque je dis presque n'importe quoi je suis Louis Vuitton je fais une publicité sur un média si on dit que ce média est antisémite c'est la marque de Louis Vuitton donc on lui retire la publicité bien sûr la première fortune de France on retire la publicité aucune entreprise qui a la marque ce qu'on appelle en anglais le goût d'huile ne veut pas être associée à un support médiatique jugé antisémite parce que la publicité fait vendre mais est-ce qu'on peut considérer aussi par rapport à ce que vous déclarez à l'instant par rapport à la publicité par rapport aux marques par rapport aux grandes entreprises par rapport à cet argent justement et cette manne publicitaire qui circule au niveau des médias qui fait nourrir les médias il faut le reconnaître également puisque leur moyen aujourd'hui de capter de l'argent est détenu aussi par des sionistes à travers le monde puisque certains disent aujourd'hui que le lobby sioniste a pris en main le monde de la finance et le monde de la communication je nuance le monde sioniste n'a pas pris en main directement ça serait trop facile c'est sournoisement c'est ça la vraie différence le monde de la finance c'est plus compliqué c'est parce que on dit que l'argent n'a pas de religion mais quand on prend le billet de 1 dollar c'est marqué in God we trust on croit en Dieu c'est très bien mais lequel Dieu et l'Amérique c'est très bien mais lequel est-ce que Dieu autoriserait génocide et extermination c'est ça donc le monde de la finance c'est plus c'est sournois et contrôler médiatiquement c'est aussi sournois mais ce qui est sournois aussi c'est que Dieu figure sur une monnaie américaine qui a cette instrumentalisation aussi de la religion par les Etats-Unis en premier et en tête évidemment là où je cite qu'en contre les hommes pourquoi Junions les sionistes ne contrôlent pas directement on prend un groupe français qui contrôle pas mal de médias le groupe Bolloré Bolloré c'est un fervent catholique on peut pas l'accuser c'est un fervent catholique mais il s'inscrit dans la spiritualité judéo-chrétienne la spiritualité judéo-chrétienne sur le plan de la sémantique est déconnectée du sionisme et le cripte est très puissant en France voilà mais sur le plan de la sémantique c'est déconnecté du sionisme mais on trouve toujours un lien c'est ça qui est sournois alors vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui le sud global doit-il réémerger aujourd'hui malgré toutes les tensions existantes de vouloir un peu quelque part l'occulter doit-il doit-il oui mais le sud global est divisé dans le sud global il y a le pays démographiquement le plus important l'Inde le gouvernement indien a fait de l'islamophobie sa raison d'être sachant qu'en Inde il y a la plus grande population musulmane le plus grand pays musulman c'est l'Indonésie mais la plus forte c'est l'Inde il a fait de l'islamophobie sa raison d'être donc le sud global et c'est un allié aussi indéfectible de l'antité sioniste bien sûr tous les produits de délocalisation de l'antité sioniste sont faits au niveau de l'Inde donc il y a aussi des enjeux économiques évidemment donc quand on prend le premier pays démographiquement qui fissure le sud global il s'affiche et le fissure en même temps donc doit-il se regrouper comment faire de l'Inde dans l'esprit du sud global au sens noble comment faire de l'Inde un partenaire fiable je n'ai pas de réponse alors vous avez cette question de l'auditeur très pertinente qui vous dit l'antisémitisme est un concept créé par les occidentaux pour prévenir les crimes occidentaux contre les juifs qui ont été perpétrés durant la deuxième guerre mondiale le reste du monde n'est pas raciste dans la qualification du racisme en refusant de conceptualiser le racisme anti-juif comme étant plus grave que les autres racisme comment contrecarrer cet état de fait ouh très longue question oui très longue et assez pertinente c'est vrai que l'antisémitisme nous on le connait pas en tant que musulmans on le connait pas mais juste très longue question réponse assez rapide je l'espère c'est que le socle juridique de ce qu'on appelle l'antisémitisme c'est le procès du Nuremberg on est parti du principe mais les vrais antisémites c'est les occidentaux c'est eux aussi qui ont commis des atrocités mais du point de vue occidental on a dit oui bien sûr les occidentaux ont commis des crimes abonnés sauf ils se sont dédouanés avec le ou les procès du Nuremberg et ensuite ils s'en fait de la surenchère pour dire maintenant on est plus blancs que blancs et ça c'est le passé et je connais la France en France à un moment donné il y a eu la mosquée de Paris a joué un grand rôle pour protéger justement les juifs durant la deuxième guerre mondiale donc nous les musulmans nous ne connaissons pas l'antisémitisme c'est pas notre sujet voilà c'est pas notre sujet mais toujours est-il que les antisémites on l'avait plus blanc que blanc ils disent se le passer et juste un exemple en France il y avait un projet de loi pour dire les étudiants du cours élémentaire doivent adopter une victime enfant de la Shoah comment j'ai un gosse qui a 9 ans qui va à l'école on va lui parler de quelqu'un qui a été exterminé il y a 70 ans il va l'adopter bon ça n'a pas marché mais on est rentré dans cette surenchère c'est ça le sujet c'est la surenchère alors est-ce qu'on peut considérer par temps de ce que vous avez déclaré durant cette émission docteur Naufel Ibrahimi El-Mili vous qui êtes bien sûr le descendant il faut le rappeler de feu M'Bark El-Mili El-Arbi El-Tabsi assassiné durant la guerre de libération nationale par bien sûr la force coloniale c'était en 1957 il faisait partie bien sûr des membres fondateurs de Djemait 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 le musulman alors je voudrais revenir avec vous sur un aspect qui est important la prochaine menace c'est l'islamophobie en termes clairs en clair l'islamophobie est considéré comme une menace par une petite ou une grosse majorité de français voire d'européens mais qui vont prendre bientôt le pouvoir ou arriver au pouvoir pardon l'islamophobie c'est le fond de commerce mais ce qui s'installe c'est l'islamophobie d'atmosphère je citais un exemple pendant le confinement du coronavirus quelqu'un qui éternue pendant le coronavirus ne connait pas ce virus et il dit Allahu Akbar c'est un attentat ça a été le cas oui voilà bon ils ont été arrêtés déjà pour ça voilà que dire de plus et bien sûr que Dieu préserve notre communauté et notre population résidente à l'étranger docteur Naufel Brahimi Elmili merci d'avoir répondu à nos questions d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio même si on aurait souhaité discuter beaucoup plus longtemps avec vous merci beaucoup merci pour votre invitation bon week-end à vous à bientôt au revoir merci au revoir